bonjour les lions ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 avril 2023 premier message de l'oracle tao pour avoir votre tendance votre énergie principale pour vous accompagner cette semaine nous avons la carte de la dispersion on nous parle de négativité diffuse de rétablissement de l'harmonie circulation revitalisation dissolution des divisements des divisions pardon et éclaircissement bon eh bien apparemment on va y voir plus clair par rapport à une situation et rétablir peut-être de l'harmonie dans une situation un petit peu chaotique allons voir ça du côté du tarot pour cette semaine j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe nous avons le 8 de coupe et le 4 de coupe on n'a que de la coupe donc on parle bien d'émotion de relation quelque chose qui vous qui fait vibrer et là apparemment on voit bien qu'il y a une situation qui ne vous fait pas vibrer plus que ça qui est peut-être même routinière un peu plan plan enfin qui vous met un petit peu dans un état de lassitude et on voit bien que vous allez mettre de la distance par rapport à tout ça que vous allez vous en éloigner que vous allez laisser tomber ce qui est mort ce qui est vieux pour aller vers de la niveau de la nouveauté on parle bien de s'éloigner de ce qui ne convient pas de ce qui ne convient plus donc on rétablit effectivement de l'harmonie on a effectivement dissolution des divisions de l'éclaircissement ce qui ne vous fait pas vibrer vous allez vous en éloigner vous allez laisser ça derrière vous pour accéder à ce que ce qui vous fait vibrer ce qui vous convient ce qui correspond à vos souhaits à vos envies à vos objectifs avec ce roi de nier on va bien que c'est dans le but effectivement d'être bien ancré bien centré d'avoir tout ce qu'il vous faut dans votre vie au quotidien matériel financier mais au niveau très palpable concret matériel le roi de nier c'est la personne la plus mature du jeu qui a roulé sa bosse qui a d'expérience qui a vraiment tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien oui avec la carte du monde voit bien vous en terminer avec quelque chose vous clôturer un chapitre un dossier une situation et vous en êtes vraiment libéré vous allez vous sentir mieux bien plus léger bien plus légère début de semaine le pendu milieu de semaine le 6 de bâton fin de semaine le roi de bâton ok bah vous avez vraiment tout droit vers la victoire la réussite le triomphe en tout cas vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs pour ce que vous ce que vous faites autant par vous que par vos pairs vous allez réussir à concrétiser quelque chose qui vous tient à coeur là c'est un peu comme si vous passez la ligne d'arrivée en premier sur un marathon sur une course enfin quelque chose une compétition c'est vous qui gagnez vous avez vous arrivez vraiment à ce que vous souhaitez et vous allez être je vais pas dire mis sur un piédestal mais en tout cas vous allez vraiment être honoré on vous reconnaît on vous adulte on vous vous encourage on vous remercie enfin vous ça va vous faire vous sentir bien en début de semaine toutefois on voit bien qu'il ya encore un petit moment de pause un petit moment d'attente moment le pendu c'est un moment d'arrêt un moment d'attente avant un grand changement on étudie une situation sous tous ses angles sous toutes ses coutures avant de prendre une décision avant d'opérer vraiment une grande transformation le pendu qui est l'arcane numéro 12 arcane majeur qui précède le 13 donc bien sûr et qui donc on parle de la mort mort renaissance afin justement d'opérer un grand bouleversement dans sa vie c'est bien ce que vous allez faire puisque juste derrière on a la carte du six de bâton qui nous parle de victoire de réussite d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite et avec ce roi de bâton on voit bien que vous avez des plans très bien structuré très bien établi ce que vous souhaitez et bien vous avez le courage l'énergie la volonté pour vraiment le faire aboutir avec le roi de bâton il n'y a pas de place pour le hasard c'est tiré au cordeau et tout ce qu'il souhaite tout ce qu'il veut il met ça en place et il obtient au niveau famille émotion relations on a le 5 d'épée on parle là d'en terminer avec un conflit un conflit soit avec vous même soit avec quelqu'un de votre entourage on voit bien que là vous en terminez vous vous sentez victorieux soi-disant si on peut parler ça de victoire de cette bataille ces batailles il y a eu toujours est il que ça peut quand même laisser un petit goût d'émertume il ya peut-être eu des dommages collatéraux des choses que vous avez dû laisser derrière vous enfin vous en terminez mais ce n'est pas une victoire dont on se targue c'est c'est un conflit qui est résolu mais c'est pas pour ça qu'on fait la fête tout de même au niveau financier matériel nous avons le 10 de données on nous parle d'abondance d'abondance au niveau matériel financier vous vous sentez en sécurité vous êtes bien avec vous même bien avec votre quotidien au niveau de la gestion de vos finances ou de vos biens matériels vous êtes vraiment en sécurité il y a rien à dire en fait c'est oui c'est l'abondance tout simplement vous vous sentez très très bien au niveau de vos activités pro de vos activités tout court on a le set de coupe là il est possible qu'il y ait plusieurs propositions qui arrivent à vous ou des choix que vous ayez à faire sur lequel il y aura une hésitation peut-être avez vous plusieurs opportunités qui arrivent vers vous et vous ne saurez pas exactement vers laquelle vous dirigez afin de ne pas être afin de ne pas être sûr enfin d'être sûr de ne pas faire le mauvais choix de ne pas vous tromper c'est peut-être pour ça qu'il ya un moment d'attente un moment de pause pour réfléchir à tout ça mais bon avec cette énergie du roi de bâton je suis certaine que vous allez prendre les bonnes décisions ça vous mène tout droit vraiment vers la réussite on va toutefois recouvrir ce 5 dp et ce set de coupe alors sur le 5 dp nous avons le 5 de coupe encore un 5 on parle bien que vous êtes dans une énergie de transition de changement où on met en place des choses pour faire évoluer une situation qui certes était stable mais qui peut-être ne vous convenait pas plus que ça nous avions quand même quelque chose comme le cap de coupe à la cas à la coupe on parle bien de lassitude au niveau des émotions des relations là on voit que avec ce 5 de coupe il ya vraiment quelque chose qui vous est déçu qui vous a attristé et qui appartient au passé et vous ne pourrez plus rien ni changer c'est ainsi c'est comme ça pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer il ne tient qu'à vous de relever la tête et de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer 5 de coupe 5 dp on voit bien quelque chose qui vous a fait mal qui vous a blessé bon vous en êtes sorti victorieux mais pour autant et bien c'était chaud c'est c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre chemin d'ailleurs on voit bien que en notre deck on a du 4 de bâton on parle de retrouver de la stabilité de se sentir mieux en famille avec les siens peut-être même de concrétiser d'officialiser quelque chose en fait quelque chose qui aime quand même toutefois qui peut être célébré valet de bâton il ya de la nouveauté qui arrive et l'information un nouveau projet qui est sur le feu là peut-être une nouvelle relation qui commence qui débute qui démarre et là vous réfléchissez effectivement avec ce prendu vous réfléchissez à la manière dont vous allez procéder vraiment pour être certain de vous engager sur le bon chemin et atteindre vraiment ce que vous souhaitez afin justement de prendre des décisions de façon juste et équitable de retrouver votre équilibre et d'y voir clair par rapport à une situation je ne pense pas que vous ayez du mal à faire tout ça car on a quand même toutefois en carte principale le fait d'avoir des éclaircissements et de de rétablissement de l'harmonie et sur ce set de coupe on a quoi l'as de bâton et bien pour certains d'entre vous il ya une nouvelle proposition de job une nouvelle activité qui pointe le bout de son nez peut-être avec plusieurs choix plusieurs options et sur lequel justement il y aura peut-être une hésitation vous aurez peur de ne pas faire le bon choix de ne pas prendre la bonne décision et pourtant c'est quelque chose qui vous fait vibrer qui vous passionne avec ce suisse de bâton soyez certain que vous allez arriver à prendre les bonnes décisions avec la grande prêtresse on vous invite là vraiment à faire confiance à vos intuitions à vos émotions à ce que vous ressentez au plus profond de vous et peut-être à aller chercher conseil à des personnes qui ont l'expérience le savoir la sagesse la maîtrise afin de pouvoir vous aider à vous guider à faire vos choix si tant est que vous ayez besoin d'être conseillé sinon juste avec vos intuitions vos émotions cela devrait grandement suffire il ya quelque chose qui vous a blessé très certainement qui vous a meurtri et là vous retrouvez vos équilibres vous retrouvez la façon de d'équilibrer vos énergies quelque chose de soudain qui arrive qui va vous arrêter d'une façon nette pour vous repositionner justement sur le bon chemin pour être pour vous aider à construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases sur une meilleure fondation et qui sera durable sur le long terme ça va vous permettre de vous rééquilibrer et sur ce pendu on a quoi vite de bâton et bien ça va communiquer et très rapidement peut y avoir des déplacements également toujours qu'il que vous n'hésitez pas à échanger pour certainement aller à la pêche aux renseignements vous faire conseiller ou juste pour simplement être certain de prendre les bonnes décisions oui vous serez conseillé avec ce hier au ventre soutenu par des personnes qui pensent comme vous qui agissent comme vous qui font partie de votre cercle habituel on peut parler d'officialisation de concrétisation de quelque chose mais vous ne serez pas seul vous serez guidé appuyé soutenu pour justement vous faire à guider appui et soutenir vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile il est temps de lâcher prise vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle de façon plus léger plus légère et avec la reine de bâton et bien oui vous avez la volonté le courage la pugnacité et vraiment le punch pour arriver à ce que vous souhaitez voilà pour le tarot allons chercher les messages du petit le normand en tout deck avec le petit normand nous avons la carte des chemins on nous parle de déplacement ou de décision à prendre de choix à faire et sur les cas peut-être il y aura une petite hésitation en tout cas vous êtes à la croisée des chemins ça vous concerne directement si vous êtes un homme ou alors ça concerne un homme proche de vous l'homme qui compte le plus à votre coeur vous allez avoir des courriers des nouvelles concernant certainement votre foyer votre lieu d'habitation ou quelque chose qui concerne à la famille au niveau famille émotion relation nous avons le mont et les oiseaux après une période de blocage ou des choses qui ont été coincés qui ont demandé de la patience des efforts qui ont demandé beaucoup de persévérance ont rétabli enfin des communications on a des échanges à propos d'une situation qui vous apporte des solutions ça peut être en relation avec quelque chose de financier ça peut être en relation avec le conjoint avec un de vos parents ou un supérieur ou une personne qui fait force d'autorité au niveau de vos activités pro de vos activités tout court on a l'anneau et le poisson et bien donc on parle d'abondance d'abondance financière d'abondance au niveau de vos activités si vous êtes indépendant on peut pas aussi bien sûr d'abondance de sentiments on parle vraiment là de se sentir bien par rapport à un contrat une union une relation ça concerne vraiment le professionnel ou le familial et c'est quelque chose vraiment qui concerne vos activités si vous êtes indépendant ou votre famille si vous êtes salarié mais on parle vraiment là d'accord d'union de relations qui vont vous permettre d'obtenir de l'abondance au niveau des finances ou au niveau des sentiments au niveau financier matériel nous avons la croix et le renard on termine avec quelque chose qui était pénible qui a été peut-être triste enfin qui vous a attristé ou qui a causé de la tristesse du chagrin qui vous a demandé beaucoup d'efforts qui vous a demandé vraiment de garder confiance en vous ça concerne la famille ou le travail on voit que ça peut être en relation avec une situation financière ça peut être en relation avec votre conjoint un de vos parents un supérieur hiérarchique là on voit que on retrouve sa stabilité son évolution son ancrage alors ça peut vraiment être en lien avec quelque chose de familial vu qu'on a l'énergie de l'herbe qui est ici qui peut engendrer donc qui peut sous-entendre que ça correspond à quelque chose qui concerne vos liens familiaux autre message autre situation nous avons la clé et le livre on a donc des solutions qui vous arrivent par rapport à des démarches administratives des choses qui vont vous être révélées des papiers des documents en tac en tout cas vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle et loyal on peut parler d'amis de famille de conjoint d'une personne qui fait qui est assermenté pourquoi pas en tout cas vous avez des solutions par rapport à ces démarches et ça concerne le familial ou le professionnel donc on termine avec des blocages ça vous apporte de l'abondance au niveau de vos finances au niveau de vos activités si vous êtes indépendant au niveau peut-être de vos émotions tout simplement par rapport à une chose vraiment qui a été bien coincé qui a demandé force et courage on retrouve l'énergie du mont qui est ici qui était juste là aussi on voit bien que ça se ça se dissout que les blocages se termine on a l'énergie de la faux qui est ici vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts prendre des décisions de façon claire nette et précise et de façon assez rapide on a des discussions des échanges par rapport à un contrat une union une relation et ça permet d'en terminer avec une situation de transformer une situation d'aller vraiment vers de la nouveauté et encore une fois de prendre des décisions de façon assez et rapide on retrouve encore une fois l'énergie de la faux qui est ici on en termine avec des démarches administratives ou des choses qui ont été difficiles par rapport à des papiers à des contrats enfin des signatures en fait là on voit qu'on vous révèle des choses c'est protégé ça vous apporte de l'apaisement du mieux-être on peut parler même d'officialiser de concrétiser un souhait un vœu et ça permet vraiment de transformer une situation de passer à de la nouveauté on a des solutions qui vous arrive par rapport à quelque chose de professionnel ou par rapport à quelque chose de familial toujours est il que là ça du ça apporte du changement positif une belle évolution on peut parler bien sûr aussi de se déplacer assez loin de chez soi ça peut être en rapport avec votre maman on peut bien sûr aussi parler de déménagement en famille et on a enfin les clés de son nouveau chez soi pourquoi pas c'est par rapport à quelque chose qui a demandé vraiment pas mal de courage pas mal d'efforts pas mal de persévérance peut-être quelque chose qui a été répétitif qui vous a peut-être même épuisé fatigué nerveusement physiquement enfin qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts on voit bien que pour cette semaine donc on à la fin des blocages on retrouve des communications des échanges par rapport à un contrat une union une relation ça vous apporte de l'abondance au niveau des finances au niveau de vos activités ou alors au niveau des sentiments on en termine avec quelque chose qui a été pénible qui a été difficile au niveau familial ou professionnel et enfin on trouve des solutions par rapport à des démarches administratives ou des choses qui vous sont révélées qui peut-être été un petit peu caché voilà pour les petits les normands on va chercher les messages des 77 d'Aliasquet à la coupe des 77 on a le vaisseau et donc l'entretien le rendez vous la chose qui concerne deux personnes on voit qu'il peut y avoir un rendez vous un entretien qui va provoquer des émotions que ça peut être un peu chancelant tangan on voit bien que c'est pas encore très très stable on peut bien sûr aussi se déplacer assez loin de chez soi pour aller rendre visite à une personne ou alors se dire rendre à un entretien tout simplement pour l'instant on voit que ça cause des doutes ça pose question on n'est pas très sûr on vous invite à être vraiment dans le moment présent ça vous permettra de trancher décidés en votre faveur et de démarrer sur du nouveau cycle en tout cas tout roule pour vous vous affrontez vraiment tous les obstacles alors on à la seringue les souhaits les envies il ya quelque chose qui vous fait vibrer qui vous fait fortement envie apparemment et pour autant on parle de blocage de blocage de choses qui sont peut-être cachés dissimulés ça peut être aussi des choses toxiques bien sûr mais que vous souhaitez et que vous n'arrivez pas à obtenir qu'ils sont coincés pour l'instant là on parle de retrouver son équilibre de retrouver son énergie d'y voir clair par rapport à situation alors ça peut être par rapport à une situation toxique ça peut être par rapport à une situation qui vous fait vibrer là on vous dit qu'il ya des personnes qui portent des masques on peut avoir la peur de manquer on peut avoir donc des personnes qui sont peut-être pas très fiables qui sont peut-être sous dépendance pourquoi pas vous allez lâcher tout ça vous allez lâcher tout ça vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus ce qui appartient au passé ce qui a été ce qui vous a retenu prisonnier ce qui vous a rendu dépendant ce qui vous a fait peur de manquer peut-être même vous allez vous vraiment tout droit vers la réussite vers le triomphe ça vous demande de prendre du repos du recul par rapport à cette situation les choses qui vous ont fait tourner les idées en bourrique on voit bien que vous n'y voyez pas très clair il ya peut-être encore des périodes de doute la peur de manquer de quelque chose la peur de de qu'une situation qui vous fait vibrer vous avez peur que ça soit pas très bon pour vous que ce soit plus toxique que que bénéfique et on voit qu'on a l'impression que vous cherchez le chemin de la sortie du labyrinthe en pour autant il ya l'abondance et le destin qui s'en mal ça va vraiment vous occasionner un bon coup de chance et vous permettre vraiment d'y voir plus clair on va recouvrir un peu tout ça surtout que en énergie principale on a quand même le masque la peur de manquer peur de manquer des moyens matériels financiers peur que quelqu'un vous manque peur que il ya des choses qui vous soient cachés on revient qu'on a la carte de la dispersion donc à voir ça voilà ça va vous permettre d'y voir clair vous allez voir que là par rapport à une situation alors c'est soit les toxiques et vous en rendez compte soit c'est quelque chose qui vous qui vous fait vibrer mais vous vous en rendez compte aussi de toute façon vous allez prendre une nouvelle route un vous allez sur quelque chose de complètement nouveau vous allez peut-être laisser ce qui ce qui n'est pas bon pour vous alors ça peut être par rapport à un homme ou alors on vous invite là vraiment à reprendre votre pouvoir à reprendre vos ambitions votre créé enfin vos forces un pour justement passer à la suite il faudra un petit peu de temps ou alors il a fallu du temps pour ouvrir les yeux pour y voir clair par rapport peut-être à une situation qui était toxique et qui vous retenez un peu bloqué qui vous empêchent et d'avancer et ça vous concerne directement vous allez vraiment lâcher ce qui appartient au passé ce qui était bloquant ce qui vous a empêché vraiment d'évoluer voilà vous allez trancher en votre faveur trancher pour que ce soit positif pour vous on parle bien de dissolution des divisions et de relativisation et de d'éclaircissement vous allez vraiment y voir clair par rapport à une situation qui a peut-être été un peu toxique un peu néfaste pour aller vraiment vers ce qui vous convient voilà vous allez vraiment vous progressez évolué aller vers ce qui vous convient et vous y voyez clair vous retrouvez la lumière le soleil la joie enfin il ya quelque chose de très bénéfique pour vous pour autant vous n'en parlez pas spécialement les choses qui étaient bloqués qui ont été difficiles quand demander beaucoup de patience d'avoir des nouvelles peut-être d'une personne qui vous manque et la communication qui se qui se rétablit là mais vous allez tourner le dos vous n'en voulez plus vous tournez dos vous avancez vous vous protégez et des choses qui vont être portées à votre connaissance des choses qui étaient dissimulés cachés et vous vous allez vraiment pas quelque chose de bien plus constructif vous allez faire preuve de sagesse de recul et vous avez la protection il ya une invitation et vous n'accepterez pas par rapport justement à des choses qui ont été blessantes très certainement alors sur le destin nous avons quoi sur le coup du destin sur l'abondance le coup de chance qui vous arrive nous avons que c'est par rapport à quelque chose du passé qui fait son retour que là vous allez vraiment être dans quelque chose de positif qui va vraiment vous convenir et il ya la vague d'abondance qui arrive pour vous dans quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer par rapport à un nouveau projet quelque chose qui est en gestation voilà pour les 77 allons chercher un message de conclusion avec le petit oracle messager et nous avons la carte le message des anges tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices sache que le plus dur est derrière toi des anges te couvrent d'amour et ils te protègent voilà les lions pour votre semaine je vous la souhaite agréable à bientôt